Nous, ce matin, ce qu'on demande, c'est M. Trudeau, qui va débarquer demain avec des militants de Montréal, parce qu'ils n'ont pas vraiment de militants à Québec, on lui demande est-ce qu'il va prendre position de manière tangible, sans aller-retour, envers le troisième lien. Parce que nous, en Chambre, ou dans nos travails dans le comté, lorsqu'on a posé des questions à la Chambre des communes, soit au ministre de l'Infrastructure, M. Champagne, ou au député Joël Lightband, une dizaine de fois, à chaque fois, ils regardent leurs souliers, ils sont timides, puis ils ne disent jamais oui. Ils disent qu'ils vont regarder ça lorsque ça va venir sur la table. Mais nous, on l'a dit d'emblée, qu'on supporte le troisième lien, c'est une volonté gouvernementale au Québec, et l'heure n'est plus aux discussions, mais à savoir comment ça va se concrétiser et quelles seront les enveloppes. Donc, on demande à M. Trudeau, dès demain, dès son arrivée, de clarifier sa position et de nous dire si oui ou non, il supporte le troisième lien. Les libéraux en campagne électorale en 2015 avaient promis que le pont serait réglé au plus tard, le 30 juin 2016. Encore une fois, je vous répète la date d'aujourd'hui. On est le 23 janvier 2019 et il n'y a rien de réglé. Alors, encore une fois, c'est un échec, mais c'est un échec concret ici pour les gens de la région de Québec. Mais je pense que le pont de Québec est un élément important. On parlait tout à l'heure du troisième lien, on est en faveur du troisième lien, mais il faut protéger le premier lien de la ville de Québec. C'est primordial. Nous, les conservateurs, à l'époque, nous avions posé des gestes concrets. Nous avions voulu trouver des solutions. Alors, M. Trudeau qui trouve la solution et qui respecte son engagement, même s'il y aura deux ans et demi de retard. Sous-titrage ST' 501